Je m'appelle Christophe Péronnet, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la photo animalière. Et là, dans le cadre d'un projet avec la médiathèque de Pontonx, on avait l'idée de monter une exposition sur la photo des animaux des Barthes. Et il se trouve que sur le mois d'octobre, le conseil départemental des Landes organise les événements itinéraires sur la Dour et ses paysages. Et dans ce cadre-là, on a monté cette exposition tout le mois d'octobre sur la Dour et les animaux sauvages qui vivent dans les zones humides de la Dour. Les Barthes, c'est toutes les zones humides qui gravitent autour de la Dour. Il se trouve que quand la Dour déborde régulièrement dans l'année, toutes ces plaines inondables se retrouvent inondées. Ça crée ces zones humides qui restent plusieurs semaines, voire plusieurs mois sous l'eau. Les Barthes s'étendent du confluent de la Midouze, un petit peu au sud de Tartas, jusqu'à pratiquement Pérorade. Donc voilà, c'est toutes ces zones-là qui sont des milieux assez particuliers. Vu qu'elles sont très souvent inondées, on retrouve une aviphone assez particulière, beaucoup d'oiseaux, des espèces qu'on ne trouve que là-dedans. Les mammifères, ça ne les empêche pas, malgré les inondations, de venir quand même. Les zones ne restent pas en eau toute l'année. Donc quand l'eau se retire, il y a quand même, on retrouve énormément de mammifères également. Ça peut aller de la loutre, par les ragondins, par les chevreuils, les renards, le blaireau, tous ces animaux-là qu'on peut trouver. Les oiseaux, on trouve forcément, dès qu'on parle de zones humides, on retrouve énormément d'oiseaux d'eau, que ce soit des oiseaux migrateurs ou des oiseaux qui sont liés, qui vivent ici toute l'année. Ça va de l'Aigrette, en passant par le Héron, en passant par la Grusandrée également, qui est migratrice, mais qui peut passer l'hiver ici, dans les zones autour des barques. Je trouve que c'est vrai que c'est important de communiquer là-dessus, de montrer un petit peu plus mon travail. Donc j'en profite par l'intermédiaire de cette exposition-là, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de pouvoir me faire connaître mon travail. Commencer à montrer un petit peu toute cette nature, parce que c'est vrai que même si on est dans un département, les Landes, où la nature est très présente, mais les gens s'éloignent un petit peu de tout ce monde de la nature, on est de plus en plus urbain. Donc c'est quand même bien de montrer un petit peu tous les animaux qui peuvent graviter autour de nos villes et dans notre département. Des animaux qu'on voit qui traversent la route, comme des animaux qu'on ne voit pas forcément. Mais c'est important de montrer tout ça. C'est quand même présent, il faut le préserver. Donc c'est un moyen, j'espère que c'est un moyen, en montrant de belles photos, que c'est un moyen de faire prendre conscience aux gens que cette nature, elle existe et qu'elle est belle. Et qu'à partir du moment où elle est belle, il faut la préserver. Après, la nature, elle est belle. Parfois, elle est moins belle. Elle est sauvage, elle a de bons et de mauvais côtés. Elle est cruelle parfois, mais ça fait partie du monde sauvage. Et c'est un côté qu'il faut montrer. Alors des animaux exotiques, je n'ai pas eu l'occasion d'en croiser. Alors il y a certains animaux exotiques, mais qui sont des espèces un petit peu invasives, comme les écrevisses américaines. Les écrevisses d'eau douce, qu'on appelle là ? Non, les écrevisses d'eau douce, en fait. Les écrevisses marrons, enfin... Alors il y a les petites écrevisses grises, qui sont les écrevisses d'ici. Et il y a les écrevisses américaines, qui sont rouges. Mais là, qui sont une espèce invasive, qui ont été introduites et qui se sont reproduites très rapidement, et qui maintenant ont tendance à faire disparaître les espèces locales. Après, il y a également, par exemple, une espèce invasive, il y a une espèce européenne qui est très protégée, c'est le visant d'Europe, qu'on peut trouver dans les Barthes. Il y en a quelques-uns, c'est très rare de tomber dessus. Alors moi, malheureusement, je n'ai pas eu cette occasion de pouvoir les photographier. Mais par contre, ce visant d'Europe est soumis à une énorme concurrence d'une espèce invasive qui s'appelle le visant d'Amérique, qui a été introduit, qui s'est reproduit pas mal dans toutes les zones humides, qui est plus agressif et qui a tendance à chasser, du coup, notre visant européen. En 20 ans, vous avez noté des changements, de l'évolution, en bien, en moins bien, l'environnement ? Alors, en 20 ans, oui, les évolutions, je pense que c'est comme tous les gens qui passent un petit peu de temps dans la nature. On voit forcément des évolutions, notamment sur tout ce qui est les oiseaux. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins d'oiseaux qu'avant, notamment les passereaux. Les passereaux hivernaux, on voyait de gros vols il y a quelques années, on voit de moins en moins de ces gros vols de passereaux. Il y a des espèces, après, à contrario, des espèces qu'on voyait peu il y a quelques années, qui étaient plus afféodées à des milieux plus au sud, un petit peu plus au chaud, et qui sont remontées, comme les grandes aigrettes, comme tout ce qui est les hérongards de bœufs, qu'on voyait, mais beaucoup moins dans le département, et depuis maintenant 10-15 ans, on les voit davantage. Il y a des espèces moins affiliées aux barques, mais par exemple le pic noir, qui est une espèce qu'on voyait en montagne, que maintenant, on commence à la voir dans l'élan d'un petit peu partout, des changements. Après, sur les mammifères, moins de changements. Ces changements au niveau des mammifères, ils sont plus liés aux pressions de chasse qu'il peut y avoir, mais il y a moins de gros mouvements au niveau des mammifères. Ces zones humides, toutes ces barques, c'est des sites classés, c'est protégé, c'est non plus utile. C'est quoi leur statut à ces barques ? Est-ce qu'il y a un statut officiel des barques, en gros ? Non, il n'y a pas de statut officiel au niveau du classement, au niveau des barques. Par contre, effectivement, au niveau national et même européen, on s'est rendu compte que c'était des zones à protéger. Et donc, la plupart des... Pas toutes les barques, mais la plupart des zones qui tournent des barques, comme je disais, qui s'étendent du sud de Tartas jusqu'à Pérobrade, une grande partie sont classées au niveau Natura 2000. Ça permet comme ça de concilier un petit peu toute l'activité humaine avec la protection de la nature, au travers de certains lois et au travers de certains actes. Sous-titrage ST' 501. Merci.